Ici Peggy Rokini, aujourd'hui nous terminons notre découverte du patrimoine archéologique amérindien. Cette semaine, nous irons une dernière fois au Musée québécois d'archéologie de la Pointe-du-Buisson. Caroline Nantel nous parle de la meilleure façon pour rendre un site archéologique attractif pour le grand public. Mais tout d'abord, rejoignons Johan Pépin, qui nous raconte l'histoire de quelques-uns des trésors archéologiques de la collection du musée. Patrimoine archéologique amérindien. On rentre dans une autre histoire. Là, on va faire un petit peu une longue rétrospective. Là, je vous ramène dans le temps. 18 000 ans, la fin de la période glaciaire. Il y a un gros glacier qui couvre toute l'Amérique du Nord. Ça fondre cette affaire-là. Il commence à faire chaud. Là, il y a des gens ici qui s'en viennent. Vous le savez, le peuplement de l'Amérique. Au début, on pensait qu'ils avaient passé par une espèce de couloir entre des glaciers. De plus en plus, on commence à penser qu'ils ont descendu toute la côte en bateau. Quoi qu'il en soit, ils ont populé tout, tout, tout un petit peu la région ici. À mesure que l'eau s'en allait, à mesure que le glacier s'en allait, bien, ils ont colonisé tout le territoire à mesure que la glace s'en allait. Vite, 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 là, ça s'est tout colonisé. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de glace, puis ça devienne ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce que vous venez de voir en 30 secondes, c'est à peu près 18 000 ans. Au début, début, début du peuplement, là, on va parler plus du Québec. On ne s'étendra pas sur toute l'Amérique. Ça prendrait beaucoup de jours. Donc, première vague, OK, qui est passée par un petit peu le golfe du Maine, par les monts mégantiques, OK, les Appalaches. Deuxième vague, qui a longé un petit peu le nord de l'Ontario, la Jamaisie, tout ça, puis qui est allée jusque dans l'est, l'estuaire. Ça fait que ça, c'est le départ. Patrimoine amérindien, ça part de là. Et si vous avez une petite échelle de temps pour le tasser, parce que vous voyez toute mon échelle de temps à l'aigle d'eau, je ne suis pas ébordre. Donc, on parle de là. Il y a eu une occupation en Amérique bien avant, OK, mais pas au Québec. Au Québec, on commence vraiment entre 12 000 et 11 000 ans. C'est les premiers occupants. C'est ceux qui s'en viennent ici. Les artefacts que vous voyez ici, vous pouvez en voir dans notre exposition temporaire. On a les plus vieux artefacts trouvés à ce jour dans l'exposition temporaire. Ça ressemble un petit peu à ça. Pointe à cadenure. C'est des pointes très diagnostiques. C'est des outils très typiques. Un petit peu plus tard après, les outils changent tranquillement. Là, les gens s'adaptent au territoire. Le territoire, il commence, il est en constante transformation. Rappelez-vous, le glacier est en train de fondre, OK? Ça fait que là, les gens, ils s'adaptent constamment au territoire. Constamment. Explosion technologique. L'innovation. On a plusieurs choses qui apparaissent, dont la poterie amérindienne. Vous allez en voir de la poterie tantôt. La poterie, c'est une des grandes innovations technologiques. Ça a l'air de rien, là, mais ça a changé des vies, la poterie. C'est assez impressionnant. Ne serait-ce que par la cuisine. La cuisine, c'est l'artefact que l'être humain fait le plus, puis c'est ce que l'archéologue trouve le moins. Mais la poterie, ça a tout changé dans la cuisine. Parce qu'avant, les gens, ils faisaient chauffer des roches, ils mettaient dans le feu. Après ça, ils prenaient les roches et les mettaient dans de l'eau. L'eau bouillait. Mais là, quand tu manges, il y a un petit morceau de roche qui pointe dans les dents. Ce n'est pas le fun. La poterie, tu n'as plus besoin de roche. Tu mets ça direct sur le feu. C'est bon, c'est bon. Avez-vous déjà fait des bines dans une binière en grève, vous autres? C'est bien meilleur que dans un chaudron. C'est le meilleur au monde. Et voilà. La céramique, ça a changé beaucoup de choses. Mais il y a énormément de choses aussi qui apparaissent. Des artefacts qu'on connaît moins. Les bird stone, comme on l'appelle, les pierres en forme d'oiseaux. Des tranches. On ne sait pas à quoi ça sert trop, trop. C'est une période où il y a énormément d'échanges. Énormément d'influence culturelle. Quand on parle d'Amérindien, pensez économie, échange, transport, information. Un Amérindien, ici, il pouvait savoir ce qui se passait en Floride. Ça se parlait, ce monde-là. Ça se rassemblait l'été. Deux fois par année même, ça se jasait. Ah ouais, moi, mon cousin, il est allé en Floride, puis il a vu telle chose qui se faisait. Ça jasait. Grosse influence vena du Sud. On appelle ça les cultures Hopewell. Aux États-Unis, on connaît ça beaucoup plus. Ici, beaucoup moins. L'Ohio, il s'est développé une culture très intrigante. qui construisait des choses immenses, des tumulus, des barattements, des structures en terre, mais qui étaient des centaines et des centaines de mètres de diamètre. Voyez-vous, ici, c'est une photo d'un avion aérien. C'est énorme. Ça, c'est le site Newark qui a trouvé cette figurine-là. C'est des œuvres d'art. Écoutez, là, on est dans une période où les gens deviennent des artistes. Les gens se spécialisent dans la fabrication d'objets. Ils passent des heures et des heures à fabriquer des objets pendant que d'autres vont chasser. Ça fait que là, c'est comme une espèce d'entraide. Certains chassent, d'autres fabriquent, d'autres vont vendre, échanger à d'autres places. C'est un petit peu comme une chefferie qui se développe. Une société en soi qui se développe. Première des choses, il faut comprendre que ces tumulus-là, n'ont pas été construits en un événement. C'est plusieurs événements durant peut-être des centaines ou des milliers d'années. Donc, au début, c'était beaucoup des sépultures. On a retrouvé des corps, des squelettes avec des offrandes, dont des artefacts comme ça, là. C'est des offrandes. Par après, ça s'est développé. Ça a servi beaucoup plus. Bon, s'il n'y avait plus de squelettes, mais c'était beaucoup de déchets. Donc, les gens jetaient leurs déchets là, puis ils rentraient. Donc, il y a différentes époques, différentes histoires. Quoi qu'il en soit, il y en a énormément, OK? Puis c'est toutes des formes géométriques. Il y a des couloirs, il y a des allées comme ça ici, là. Vous voyez, tout ça, c'est des allées. En fait, c'est énorme, là. Puis c'est des montagnes, puis vous pouvez passer là-dedans. Est-ce que c'est rituel? On ne le sait pas. On sait que ces gens-là avaient une révérence pour tout ce qui est les animaux, les serres en particulier. Ils se transformaient en animaux durant leur cérémonie. On a trouvé des sites archéologiques où il y avait des chamanes qui ont été enterrés avec des casques, puis des bois de serre, puis des déguisements. Ça fait que des gens très proches de tout ce qui est animaux, beaucoup, beaucoup, beaucoup le serre de Virginie, énormément. Nous autres, dans le nord, là, avec nos Amérindiens ici, c'est beaucoup plus l'orignal. Nous autres, l'orignal, il n'y en avait plus. C'était du serre, beaucoup, beaucoup plus. Est-ce que ces places-là s'étaient faites pour chasser le serre? Les serres étaient conduits dans une espèce d'allée comme chasse communale. On ne le sait pas. Pour ça, il faut faire des fouilles. C'est une culture en soi. Cette culture-là, elle a eu une grande influence dans tout le sud du Québec et le nord des États-Unis. Puis nous, on a retrouvé des pièces ici à la pointe du Buisson de cette culture-là. Donc, on en a deux. C'est très, très, très rare. Écoutez, au Québec, à ma mémoire, c'est les seuls qu'on connaît. Plus tard, développement des sociétés iroquoiennes. Vous connaissez les iroquoiennes de Saint-Laurent? Oui, vous allez-tu au Saint-Laurent, c'est à dire que oui, 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 drôleur, tout ça. C'est cette période-là. Voyez-vous, là, c'est le développement des sociétés iroquoiennes. Donc là, on est quasiment à l'arrivée de Jacques Cartier. C'est quasiment là, Jacques Cartier. C'est sûr que là, j'ai coupé ça-là parce que j'irai pas dans l'historique, hein, parce qu'après ça, Jacques Cartier arrive. Là, on a tous les récits historiques. Là, on a vraiment le choc culturel. Un des plus gros chocs culturels qu'il y a eu en Amérique du Nord, hein, l'arrivée des Blancs. Dans ses écrits, il y a un écrit qui était passé par une place à la jonction du lac Saint-Louis qui avait beaucoup de buissons. On a un des sites les plus fouillés de la pointe, ça s'appelle la Station 3. C'est en plein dans l'époque. Tu sais, je vous parlais de l'époque où il y a plein d'innovations technologiques, là, Hopwell, puis tout, là. Bien, sous vos pieds, c'est cette période-là. C'est vraiment ici que ça a été beaucoup fouillé, beaucoup occupé. Sur la pointe ici, c'est vraiment le point au fond de l'ac qui serait passé. Il n'est pas resté longtemps. Sous-titrage ST' 501 Ça a commencé à être occupé à l'époque où est-ce qu'il y a un foisonnement d'artefacts, un foisonnement de technologies, hein. Je vous parlais de ça. Bien, c'est là l'âge d'or de la pointe du buisson. Ça fait que ça a commencé à être occupé à cette période-là. Donc, la pointe du buisson, c'est tout ça ici. 17 sites dans toute cette parcelle-là. C'est pas beaucoup. Ça montre à quel point il y en avait des sites. C'est juste que là, tout a été détruit. Parce qu'on a construit énormément dans la vallée du Saint-Laurent, hein. Puis, bon, c'est beau, le bord du fleuve, c'est glamour. Puis les gens, c'est là qu'ils se construisent. C'est là qu'étaient les sites. Fait que, on a beaucoup de sites parce que ça a été sauvé. Point. Point de la Jonathan, c'est là ici. C'est dans la forêt. OK. Nous autres, on a beaucoup parlé. La pointe de la Jonathan, ça a été extrêmement étudiée. Sauf qu'on a étudié beaucoup, beaucoup la pointe ici et le bord de l'eau. Puis, on a vu qu'il y avait beaucoup de pêche qui se faisait, hein. Les recoins du Saint-Laurent, les gens, ils venaient pêcher. On n'a pas étudié l'intérieur de la forêt. Très peu. Puis, c'est ça qu'on commence à voir, là. Il y a d'autres choses qui s'est passées aussi à la pointe du buisson. Point de la Jonathan, c'est un exemple. Pointe du buisson, aussi, comme Caroline vous le disait, c'est là où le fleuve, là, devient plus navigable, pas en tout, là. Là, il est à cause du canal. Mais avant, là, il fallait que vous débarquiez votre canot, vous mettiez ça sur vos épaules, puis vous traversiez la pointe à pied. Fait que là, on en profite pour redormir un petit peu, manger, préparer notre canot. Fait que c'est pour ça qu'il y a autant de gens sur la pointe. La pointe, elle est juste ici, là. Fait que voyez-vous, tout le long ici, c'est le fleuve Saint-Laurent, qui se poursuit jusqu'au Grand Lac, puis c'est plein de rapides. Plein de rapides, fait qu'il faut faire beaucoup de portages. C'est un peu dans ça qu'on creuse. Les artefacts, on a à peu près 30 cm d'épais. Fait qu'on a 5 000 ans dans 30 cm d'épais. Puis, on a un air de taille. Ça, c'est quelque chose. Là où la personne a taillé, c'est assis, littéralement assis, et a taillé des outils. On était direct dedans. La structure, fait que ça, ça montre un petit peu tout ce qui a été fouillé dans ce secteur-là. Voyez-vous, il y a une concentration de roches ici. Ça ressemble à ça. C'est notre tas de roches. C'est ça que je vous disais, des roches qu'on met dans le feu puis qu'on met dans l'eau après, là, pour faire bouillir, là. Ça nous donne des indices comment ils cuisinaient, comment ils se chauffaient. Ça, c'est nos coupes stratigraphiques. En fait, nous autres, on dessine les murs, hein. On dessine la paroi de nos puits. Ça nous a servi à dire qu'en fait, une certaine matière, la cornéane que je vais vous parler, là, on l'a retrouvée principalement au fond de la couche brune. Ici, là, là où il y a le pointillé, là, il y en avait beaucoup plus. Théoriquement, plus c'est creux, plus c'est vieux. Bon, les objets qu'on a trouvés. Beaucoup de types d'outils différents. C'est des outils qui sont très domestiques, qui servent à travailler le bois, la peau, à réparer notre canot, justement, à réparer des vêtements, notre tente. C'est des outils qui servent pour la vie familiale, domestique, d'une petite famille, enfants, oncles, tente, père, mère, tu sais. Des pointes pour découper, chasser, des forêts pour percer des trous, des éclats pour couper de la viande. Ce qui est intéressant, ici, c'est le total des outils en cornéane. C'est cette pierre-là que je vous disais. Il y en a huit, 32 %. Cette cornéane-là, OK, elle est en brun, vous retenez ça. Ici, on en retrouve quand même un petit peu d'outils en cornéane. Ce n'est pas énorme, mais il y en a quand même plus que d'autres matières. Ici, c'est du chert, une autre sorte de roche. Ça, c'est toute la dispersion des outils, des roches qui ont servi à faire quelque chose, qui ont servi à être travaillés. Voyez-vous, il y a deux nuages, un plus là, puis un plus ici. La structure est là, OK? Puis moi, je me suis demandé que cette cornéane-là, cette sorte de roche-là, les outils en cette sorte de roche-là, comment qu'ils se dispersent dans l'espace? À quoi ça ressemble? Ça m'a donné ça. Ce n'est pas très concluant, mais on en a un peu plus dans le nuage ici, là, en bas. On a une pointe-là, par exemple. Elle, elle me dérange bien gros. Cette pointe-là, elle est superbe, je vais vous la montrer tantôt. Ça nous permet, elle, c'est un pièce-type, ça nous permet de dater. Ça nous permet de dire que cette pointe-là, c'était très à la mode, il y a 3 800, 3 500 ans. C'est, 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 on en trouve beaucoup, beaucoup de ces types-là. Regardez ici, la cornéane, toujours notre belle petite roche, 77 % des éclats qu'on a trouvés, c'est quasiment juste ça, OK? Ils ont taillé de la cornéane. Les éclats qu'on a en cornéane sont gros. C'est vraiment les éclats qui ont façonné les outils. Toutes les autres matières, OK? C'est des petits, petits, petits éclats. C'est des réaiguisages de couteaux. C'est là, il est brisé un petit peu, on va l'arranger. On n'a pas construit d'objet. On a juste construit en cornéane. Très intéressant. Donc, cette cornéane-là, c'est une roche qui est assez merdique. C'est de la chenoute, OK? On ne va pas avoir peur des mots. C'est de la roche qui s'aiguisent très mal, puis qui ne reste pas aiguisée longtemps. Donc, c'est des outils pointe, couteau qui peuvent être très corrects, mais que, bon, ce n'est pas de très bonne qualité. On donne ça à notre enfant de 6-7 ans pour qu'il s'amuse. On ne va pas lui donner notre belle pointe en pierre exotique. On va lui donner notre outil en cornéane. C'est disponible régionalement. Donc, c'est une pierre typique des montérégiennes. Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire, Mont-Royal, Oka. Toutes les montérégiennes en ont un petit peu. On connaît une carrière, donc une place où les Amérindiens allaient chercher de la roche au Mont-Royal. Donc, une grosse carrière au Mont-Royal. C'est la seule qu'on connaît. Ça ne veut pas dire que notre roche qu'on trouve sur le site Pointe-à-Jour vient du Mont-Royal. Il y a des bonnes chances, par exemple. Mais ça vient peut-être des autres montagnes autour. Sauf que ça vient de la région, c'est sûr. Ça ressemble à ça. Là, voilà notre pointe qu'on a trouvée. C'est très typique de cette période-là. Écoutez, c'était très à la mode. Là, voilà une autre, toujours en Cornéenne, le même site. Voyez-vous la même forme, les épaules tombantes, un petit pédoncule, très pas long, amincis à la base. Une espèce de pierre polie avec un dépôt d'objet, un dépôt rouge, qui serait peut-être de l'ocre rouge. De l'ocre rouge, qui était une poudre que les gens utilisaient pour se peinturer eux autres ou bien enterrer des morts, faire des cérémonies. C'était très à la mode, justement, dans ces mêmes années-là. Ici, c'est un gros melting pot. Énormément de matériel, plein d'époques différentes. Les gens arrivaient au portage, ils campaient ici. Un sentier qui a été utilisé depuis des milliers d'années. En fait, c'est le sentier du portage qu'on pense que les Amérindiens prenaient pour passer la pointe. C'est assez impressionnant. Quand on sait qu'il y a des gens qui ont marché là pendant des milliers d'années, puis c'est encore là aujourd'hui. Fait qu'ici, les gens ont passé. Ils montaient la petite côte, s'installaient ici. Où est-ce qu'on est? Tout là. C'est un énorme site ici. Il y a plein, plein, plein d'artefacts sous nos pieds encore aujourd'hui. Puis on n'a même pas fouillé le tiers de ce qu'il y a ici, juste dans le petit coin ici. Parce que les gens débarquaient, s'installaient et repartaient par là. Carrément. Après la pause, Johan Pépin nous fait découvrir un trésor archéologique du musée qui suscite de nombreux questionnements. Je vais vous parler de notre pirogue. Parce que notre pirogue, c'est le clou du musée. Ça fait que ça, c'est un arbre. Tu peines blanc. C'est assez lourd, assez long à faire. C'est très ardu. Puis celle-là, on l'a trouvée, bien pas nous, là, en fait, on l'a trouvée au nord de Montréal, pas loin de Chelsea. Dans un lac, le lac Gour. Bon. L'eau avait été baissée pour un barrage de rénovation. Puis, ils ont trouvé ça. Dans l'eau. Là, nous autres, les archéologues, on se pose bien des questions. Première des choses, c'est vieux comment ça, c'est belle-là. Ils ont fait un test de carbone 14 dessus puis ça a donné ça à peu près 500 ans. À peu près 500 ans. Sauf que, bon, les tests, ça fait plusieurs années qu'ils ont été faits. Puis, même ceux qui l'ont fait mettent en doute un petit peu leurs tests. Dans le sens que, bon, c'est un échantillon, c'est un petit échantillon qu'ils ont pris sur un morceau du bois, tu sais. Puis, je voudrais qu'il y en fasse plusieurs qui comparent. Est-ce que c'est amérindien, c'est-tu préhistorique, c'est-tu européen? Très bonne question. En fait, il y a plusieurs indices qui peuvent nous parler, outre la date. Parce que la date, déjà là, 500 ans, ça peut être autant des eurocanadiens que des amérindiens. Je vais dire qu'il y avait les deux dans ce temps-là. Il y a des traces de fabrication dans la pirogue. Vous pourrez voir, il y a des traces de H. H, donc H-métal. Mais H-métal, ça ne dit pas plus que c'est des Amérindiens et des Européens. Il y a des traces de brûlure dedans. Donc là, nous autres, la fabrication des pirogues, non tant que nous autres, on a pensé, hein? Ça s'abriquait avec ça ici. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi ça ici? C'est un outil qu'on appelle communément la herminette. Donc un outil de tranchant qui est emmanché perpendiculairement aux manches. Bon, logiquement, ça a du sens. Écoutez, on gratte, hein? Quand on est trop grattés, ça a du sens. Mais quand on regarde, quand on fait de l'archéologie, l'archéologie, première loi, ne jamais prendre les choses pour acquis. Il n'y a rien de simple. Il faut toujours se poser des questions. Notre chum, Samuel de Champagne, lui, il est allé, il a fait des voyages, il est allé dans le coin de la rivière Saint-Jean, puis il a rencontré des Amérindiens qui construisaient des pirogues. Puis, bon, il s'est marqué dans ses écrits, toutes, il coupe des arbres, des très, très gros arbres. Il mette des pierres chaudes dans la pirogue pour que le bois devienne du charbon. C'est plus facile à gratter. Et il gratte le bois avec des pierres, des outils qui ressemblent à des pierres de fusil français. Oh! Ça ne ressemble pas à ça, des pierres de fusil français. Oh! Ça nous fait travailler le cerveau. Là, là, on va rassurer. Des pierres de fusil, là. Je peux vous en montrer. Ça ressemble énormément à un grattoir. C'est un outil, gros comme ça, qu'on met après un bout de bois et qu'on gratte. Ça gratte la peau, ça gratte le bois, ça peut gratter l'os. Puis, il y a un archéologue, Frédéric Otten, qui a fait, lui, des études postgraduées. Puis, lui, c'est un tracéologue. Donc, il regarde des traces du Zeus sur les pierres, mais avec des microscopes ultra-puissants. Il est capable de dire si ça servait à gratter du bois, de l'os, de la peau, tout ça. Puis, c'est grattoir, lui, qui a analysé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour travailler le bois. Donc, là, on se rapproche un petit peu de ce que disait Jean-Marc-Pin. Intéressant. Intéressant. Mais la pirogue, ça répond pas à notre question, c'est qui qui l'a faite. En fait, il y a d'autres indices. Il y a la poignée. C'est qui qui avait remarqué la poignée en avant tout à l'heure? Elle est carrée, elle est rectangle. Ça se voit pas chez les aimeries. Première des choses, là, l'archéologie, là, c'est pas juste l'artefact, mais c'est où est-ce qu'il est. Qu'est-ce que ça fait au lago? C'est haut, le lago, c'est loin, là. Écoutez, vous êtes quasiment les drabeurs aussi, il y avait tout le système de baisser les rivières, monter les rivières, baisser les rivières, monter les rivières. Avec ça, c'est beaucoup plus facile de passer le scolabour. Puis c'est un beau billot, quoi. Puis c'est un beau billot. Puis on le tente. C'est une hypothèse. Sauf qu'en archéologie, ça marche beaucoup avec les hypothèses. Faudrait vraiment la redater, mettre de l'argent dessus. L'archéologie, c'est attractif, mais c'est difficile de le rendre attractif. Pour en avoir parlé avec un collègue de l'université la semaine dernière, qui me disait, écoute, t'as beau mettre les panneaux les plus spectaculaires, mettre l'argent sur ton bâtiment, rendre ça facile d'accès, les gens parfois, l'archéologie, c'est comme si ça avait un aspect, pas négatif, mais c'était hermétique. Donc, on a beau se promener sur la côte nord, dans le musée d'archéologie, on va aller de l'autre côté, la halte routière est en face, on pourrait traverser la rue. On stationne à côté puis on n'y va pas. Donc, je me dis, nous, on a... Je reviens à nous parce que c'est ce que je connais un peu mieux, mais dans le contexte, on a des grands centres urbains qui peut-être drainent l'intérêt parce qu'on a tout à gagner quand on va au musée de la Poète-à-Calière. On a une belle tranche d'histoire. Après ça, on circule, on rayonne autour, on a d'autres activités à faire très, très proches. Mais quand on arrive en région, le défi de faire voir nos produits, le défi d'amener les gens à y revenir, j'ai l'impression que c'est pas le produit d'appel archéologique. C'est quelque chose qui, une fois que tu y as goûté, tu y reviens. Mais comment tu fais pour tomber dedans une première fois? Je pense que, pas juste chez nous, mais aussi à Droulaire. Puis Droulaire, ça doit être encore plus compliqué parce que Droulaire, tu vis l'expérience. Donc, réinventer l'expérience, oui, mais il faut que tu te lèves plus de bonheur parce que tu as un concept d'expérience qui est particulier. Même ici, si on travaille dans plusieurs tranches d'âge, l'expérience archéologique, c'est quelque chose que tu fais une fois puis il faut que quelqu'un t'y amène souvent parce que d'entrée de jeu, j'ai pas l'impression puis après ça, j'arrêterai là-dessus parce que c'est vraiment juste des présomptions, je te dirais. D'entrée de jeu, j'ai pas l'impression qu'on y va facilement vers l'archéologie. Je me demande quelle sorte de vitrine on pourrait inventer pour amener les gens à dire, « Moi, je peux pas me passer de ça, il faut que j'aille voir ce que c'est. » Oui, je pense qu'il y a un enjeu d'attrait. Je pense qu'il y a un enjeu, c'est pas tant dans l'intérêt mais c'est dans le déclencheur de l'intérêt. C'est sûr que dans les municipalités ou les villes qui sont en plein développement, l'archéologie préventive, il faut y voir. Et je pense qu'avec Beauharnois, je vais ramener à mon expérience parce que c'est celle dont je, pas que je maîtrise, mais c'est celle que je connais le mieux. Je pense à une ville comme McMasterville où il n'y a pas de développement domiciliaire où on fait du réaménagement à même des travaux qui ont déjà été effectués. Cette municipalité-là, tu peux aller faire ta présentation sur la loi sur le patrimoine culturel. Ils vont t'écouter puis ils vont se rappeler qu'il y a un numéro de téléphone à appeler si jamais ils font des travaux en dehors de tout le périmètre qui est déjà développé. Dans une région comme Beauharnois qui est en pleine effervescence, autant immobilière que structurelle, l'archéologie préventive est essentielle, mais là, il faut... Là, je suis dans la sensibilisation, mais la façon de travailler devrait être différente parce qu'il faut continuer à faire de la sensibilisation et s'assurer de pouvoir arrêter les travaux afin de passer à la prévention pour éviter qu'il soit trop tard. C'est sûr que nous, il y a un réflexe vers le musée de la Pointe-du-Busson, mais il y a un enjeu de bien se positionner, d'où, je pense, l'intérêt d'être dans les comités, afin d'être aviseur sur les comités de développement d'urbanisme, entre autres. Ce qui est unique, c'est qu'ici, dans une seule place, vous stationnez votre voiture-là, vous marchez 300 mètres, vous avez accès à des objets qui marquent le temps depuis 5 000 ans. C'est des objets référentiels. Donc, il y a eu de la recherche autour de ça. On a enrichi notre connaissance de certaines périodes de temps, à partir de l'archaïque jusqu'à la période contemporaine. C'est ce qui est unique. C'est d'avoir un grand pan de l'histoire du peuplement du Québec à la même place. Ceci met fin à ce voyage au cœur du patrimoine archéologique amérindien. La semaine prochaine, vous apprendrez que le patrimoine archéologique ne concerne pas seulement la préhistoire, mais aussi des périodes historiques beaucoup plus récentes. Pour l'occasion, l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent se déplace au lieu historique national de Coteau-du-Lac afin de découvrir des vestiges archéologiques militaires. J'espère que vous serez des nôtres. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada